Musique Yaakov vécu en terre d'Egypte 17 années et les années de vie de Yaakov furent de 147 ans sur ce passouk Rabbi Yaakov pose la question pourquoi Yaakov n'a-t-il pas vécu autant d'années que ses ancêtres Abraham et Yitzhak sachant qu'Abraham a quitté ce monde à l'âge de 175 ans et Yitzhak à l'âge de 180 pourquoi lui quitte-t-il ce monde aussitôt à l'âge de 147 ans ? d'autant plus qu'on voit qu'il est appelé Bechirah Avot l'élu des patriarches donc on aurait imaginé que Yaakov ait une vie beaucoup plus remplie au niveau des années non seulement il est appelé Bechirah Avot comme il est écrit mais son lit était parfait sans aucune invalidité ses enfants étaient tous parfaits alors qu'Abraham lui a eu Ishmael Yitzhak lui a eu Esav comment sait-il que Yaakov n'ait pas vécu autant d'années ? Sa Gédoula était encore même plus grande a priori que les autres puisqu'il est le seul parmi les patriarches qui va être surnommé par le nom de El et Rabbi Yaakov répond qu'en réalité c'est justement ce nombre 147 qui va venir ici définir la grandeur de Yaakov et même sa supériorité car effectivement comme nous l'avions déjà vu dans un autre cours la valeur numérique du nom de Yaakov correspond à 7 fois Yudke Vavke 7 fois 26 Yaakov est égal à 182 7 fois 26 182 et les années de sa vie qui sont de 147 ans correspondent à 7 fois le nom de Ehye Alef, He, la lettre Yud et la lettre He qui est égale à 146 nous avons expliqué ce matin dans le Shihur qu'effectivement Yaakov est celui qui a eu les Echut de pouvoir associer dans toute son identité par son nombre d'années de vie ainsi que par son nom les 7 Yudke Vavke ainsi que les 7 Malbushim de ce Yudke Vavke correspondant aux 7 fois Ehye et les 7 Malbushim de ce Yudke Vavke